au milieu de nous et nous bénissons ton Saint Nom parce qu'à chaque fois que tu envoies ta parole elle vient nous faire du bien mais elle vient aussi à notre secours afin que nous puissions vivre la grâce venant de ta part c'est pourquoi ce soir nous te disons dans les inquiétudes de nos vies ou dans l'incertitude de nos vies lève-toi, nous voulons te voir en action et nous voulons vivre ta grâce et ta gloire dans le précieux nom de Jésus nous disons Amen que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes en train de dire à Dieu un grand merci, prenez place pour la grâce ou la confiance qu'il t'ait fait toi et moi pour que nous soyons encore en vie aujourd'hui merci à Dieu merci à papa Édouard merci à toute l'équipe qui travaille avec papa Édouard et lorsque je vois les 50 ans de la PPI King je me dis c'est réellement presque l'âge où je commençais à fréquenter la PPI King lorsque la PPI King était à ses débuts on venait très souvent avec les membres de mon groupe de prière avec papa Banza avec le frère qui était avec nous le frère Kamba et souvent on venait prier à la PPI King merci à ses 50 ans et nous sommes en train de dire à Dieu nous totalisons 50 ans mais qu'il puisse aussi nous faire des miracles de 50 ans parce que nous voulons vivre des choses costaudes dans nos vies et je sais qu'il les fera bien aimé le thème de nos moments de prière s'intitule mon Dieu est plus grand que ce qui te fait peur mon Dieu est plus grand que ce qui te fait peur et hier l'aumônier a parlé de Pierre qui a marché sur l'eau qui avait peur et aujourd'hui pendant que j'étais en train de prier et de réfléchir n'aie pas peur n'aie pas peur parce que même dans le désert le plus profond de ta vie il y a un miracle dans le désert de ta vie il y a un miracle pardon dans le désert de ta vie il y a un miracle c'est pourquoi n'aie pas peur nous allons prendre nos bibles dans le livre de Matthieu Matthieu au chapitre 14 Matthieu au chapitre 14 nous prenons à partir du 13ème verset jusqu'au 21ème verset 13 à 21 la Bible est en train de nous dire exactement ceci à cette nouvelle Jésus partit dès là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert l'ayant appris la foule sortit de ville et le suivit à pied quand Jésus sortit de la barque il vit une grande foule et fit rempli de compassion pour elle et il guérit le malade le soir venu les disciples s'approchèrent de lui et dit cet endroit est désert et l'air est déjà avancé renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres Jésus leur répondit ils n'ont pas besoin de s'en aller donnez-leur vous-même à manger mais il lui dit nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons apporte-les-moi ici l'air dit Jésus il fit asseoir la foule sur l'herbe puis le cinq pains et le deux poissons léva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule tous mangèrent et firent rassasier et l'on remporta douze paniers plein de morceaux qui restaient ce qui avait mangé était environ cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants parole du Seigneur bien aimé lorsque nous redardons la réalité de ce texte qui a commencé d'une manière un peu triste on vient d'apprendre à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité et bien aimé je crois aussi que les gens qui sont venus le dire à Jésus s'ils étaient comme moi ils allaient se le dire comme chez nous il n'y a pas souvent des cousins c'est mon frère on dira tu n'as rien fait pour lui tu n'as même pas intervenu tu n'as même pas dit un mot pour que ton cousin puisse être sauvé et pourtant lorsque nous regardons de l'autre côté tu as sauvé une personne qui était déjà morte qui n'était même pas ton cousin ou encore on dira pourquoi tu n'as pas intervenu et là lorsqu'on annonce à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité la Bible nous montre que cet homme là au lieu d'aller vers Pilate pour lui dire comment pardon le tétraque pour lui dire comment tu peux tuer Jean-Baptiste la Bible montre qu'il est entré dans la barque pour aller prêcher la parole de Dieu je crois qu'il se disait lui est parti le suivant ça sera moi il comprenait que le suivant ça sera lui et comme il savait qu'il était le suivant il devait annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu enfin qu'il puisse récupérer au maximum des hommes et des femmes pour le royaume de Dieu et je crois dans le moment le plus difficile de ta vie au lieu de te battre au lieu de chercher des justifications récupère une grande partie de membres qui sont encore perdus parce que c'est là que Dieu te donnera la force d'affronter les présents qui viendront devant toi la Bible est en train de nous montrer pendant que le Christ était en train de prêcher la bonne nouvelle il l'a fait depuis le matin jusqu'au soir et c'est là que les disciples vont s'avancer pour lui dire il y a une grande multitude de personnes qui sont avec nous fais-les rentrer dans des villes afin qu'ils aillent chercher à manger c'est là que nous sommes or ceux qui sont venus ils ne sont pas venus pour eux-mêmes ils sont venus écouter Jésus ils sont venus voir Jésus ils ont appris de Jésus ils ont compris que cet homme-là c'est une personne qui est venue pour les verser nos mœurs mais pour nous montrer l'amour de Dieu au milieu de nous et là ils étaient là ils étaient assidus à écouter Jésus malheureusement c'était une grande foule et ils se sont approchés des disciples pardon ils se sont approchés de Jésus pour lui dire cette foule a faim fait-les rentrer dans des villes enfin qu'ils puissent se chercher à manger Jésus moi je dis je dis je dis je dis vous voyez si je dis shooting donc le verbe shoot est autant présent mais en anglais je suis shooting vous shooting et en ce moment Jésus leur dira cherchez-le à manger vous-même est-ce que les disciples étaient capables de chercher à manger le plus grand problème c'était que la foule puisse manger mais le Christ était là le disciple était là le disciple était incapable de donner à manger à la foule et heureusement même si dans le moment le plus profond dans le désert de ta vie personne n'est capable il y a une personne ce soir qui est capable c'est Jésus c'est pourquoi nous sommes en train de te dire n'aie pas peur parce que le Christ est là il changera tes chagrins en joie parce qu'il a la capacité de faire tellement de choses spéciales pour changer notre vie en joie et je suis en train de prier ce soir que sa capacité te rencontre pour qu'il puisse transformer ce qui est en train de te faire peur en joie la Bible nous montre lorsque les disciples s'avancent vers Jésus ils présentent à Jésus les obstacles et ces disciples font la même chose que nous souvent même lorsque nous prions dans notre incapacité nous présentons à Jésus nos obstacles sans tenir compte que celui-là n'a jamais connu des obstacles il fait toutes choses à merveille et lorsqu'ils viennent présenter à Jésus les obstacles ils lui diront nous ne pouvons pas leur donner à manger ils ont des raisons on sait qu'ils ne comprenaient pas pour Jésus les obstacles sont des opportunités pour lui pour faire des miracles je veux dire à une personne ce soir n'aie pas peur parce que tout ce que tu es en train de rencontrer ce sont des opportunités que tu offres à Jésus de faire des miracles dans ta vie et il les fera parce qu'il a la capacité de faire des miracles il y a parfois des moments où lorsque nos obstacles nous dépassent un la peur de l'avenir qu'est-ce que je serai demain ou encore je n'ai rien à manger aujourd'hui ou encore on m'a volé je vous assure ces derniers temps on m'a volé des fois dans mon lit il y a des confrères dans ces matins dans ces matins pour le temps et les gens et les gens dans cette matins pour les gens pour les gens et les gens et les gens sont là pour les gens Il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de chansons. Pour passer au monde, il n'y a pas de chansons. Donc, il y a des chansons, on dirait que dans la classe, il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de chansons, pour récupérer les chansons. Et bien, tu es chansons, chacun de nous a ces problèmes qui lui font peur. La peur des examens, la peur du lendemain, la peur de l'argent, qu'est-ce que je deviendrai demain ? Et lorsque nous sommes encore en train de vivre des catastrophes dans notre pays, tu t'es dit quel est le sens de la vie. Et là, les disciples ont présenté à Jésus les obstacles. Ils l'ont fait comme toi tu l'as fait. Or, dans plusieurs reprises de nos vies, ce que nous devons retenir, les obstacles sont là. Mais en réalité, les obstacles aussi sont des occasions pour Jésus, pour faire des miracles. Et c'est ça, je suis en train de te dire, il fera un miracle parce qu'il a la capacité de faire des miracles. Quel que soit le genre d'obstacle que tu es en train de vivre, quelle que soit la peur de la nuit ou la peur du jour, sache-le ! Ce sont des occasions pour ton Dieu de faire des miracles. Et je suis en train de prier pour la vie d'une personne, que le Seigneur fasse des miracles pour toi aujourd'hui, parce que tu en as besoin. Et c'est comme ça qu'il sera connu, qu'il est réellement ton Dieu. Et c'est comme ça aussi que le peuple l'acclameront, parce qu'ils comprendront que tu as un Dieu qui fait des miracles. Quelles sont les opportunités que tu dois offrir à Jésus aujourd'hui, pour qu'il fasse des miracles ? Bien-aimés, ils ont dit, nous n'avons rien. Mais le Christ te dira, donnez l'air à manger, parce qu'il savait que cette histoire-là tournera pour la gloire de Dieu. Ce que tu es en train de manquer aujourd'hui, ce qui te peut faire peur aujourd'hui, c'est simplement parce que tu veux comprendre que c'est toi qui vas agir. Mais aujourd'hui, je veux que tu tournes tes pensées, pour te montrer que dans les problèmes de ta vie, tu n'auras jamais de solution seule sans Jésus. Et pour Jésus, tes problèmes sont des opportunités. Comme ce sont des opportunités, la personne qui a peur, c'est cette personne-là qui comprend que c'est fini pour lui. C'est cette personne-là qui s'est dit que je ne pourrais rien faire pour moi-même, et Dieu ne pourra rien faire aussi pour moi. Or, ce soir, je suis en train de te présenter un homme. Il s'appelle Jésus. Il a toute la capacité possible du monde. Il a ressuscité les morts. Lui-même était ressuscité. La Bible nous dit, il a guéri les malades. Il a la capacité de faire plus que ce que tu es en train d'attendre. Et ce soir, il te dit qu'il est présent dans ta vie. Il pourra le faire. Il va le faire. Et il le fera. Parce que demain, il en est le maître. Aujourd'hui, il en est le maître. Et lui, c'est le Dieu qui est capable. Ce sont des opportunités pour Jésus de faire des miracles. Tu diras simplement, Dieu, viens à ma rencontre. Viens à la rencontre de mes peurs. Parce que ce sont des opportunités pour toi de faire des miracles pour ma fille. Tu lui donnes une opportunité. Enfin, que l'on sache que c'est lui qui est Dieu. Enfin, que l'on sache qu'il est au-dessus de toutes choses. Il fera des miracles pour ta vie. Il est en train de faire un miracle. Il rend ce qui est impossible possible. Il peut toutes choses. Est-ce que Mottomo Kwasobondela ? 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 Est-ce que tu es en train de prier? Quelles sont les choses qui te font peur aujourd'hui? Comment simplement élever ta voix vers ce Dieu-là? Dis-lui que je t'offre des opportunités pour faire des miracles dans ma vie Je sais que tu agis, je sais que tu es là Je sais que l'air a sonné où tu prouveras à mon âme, à ma vie Que c'est en vain qu'il est en train de s'inquiéter Parce que toi, tu prends toutes choses comme étant des opportunités Pour manifester ta grandeur au milieu de ton peuple Manifester ta grandeur dans ma vie Merci Seigneur Jésus Amen Prenez place Pendant qu'ils étaient là Ils ne comprenaient pas ce qu'ils pouvaient faire Parce qu'ils étaient dans un endroit désert Et ils étaient là Ils se disaient comment on peut leur donner à manger Eux, eux, n'ont pas la force Mais il y a une personne qui était présente au milieu de ces Jésus Tu as Jésus avec toi Tu as Jésus avec toi Il a toujours aimé les enfants Quand il se promène avec son père ou sa mère Il peut provoquer tout le monde Parce qu'il se dit Mon père est fort Ma mère est forte Hein ? Quand il se dit Il a toujours aimé le soutien Il est sur le site Il avait monté les enfants Mais tout le monde Mais bien ça Parce qu'ils sont là Parce qu'ils sont là Même l'enfant sait que cette personne là va me défendre Parce qu'il est là Une fois j'ai écouté mon frère dire à l'un de mes garçons Et mon fils lui a posé la question de savoir Noko Willy toi aussi on peut te taper Parce qu'il comprenait que Noko Willy était fort Il peut provoquer mais l'effort est là Et il était étonné Noko Willy toi aussi on peut te taper Il était plus fort que Noko Willy existait Il pouvait le taper Mais plus fort que Jésus n'existe pas Parce qu'il est présent Avant la fin de cette année Il est présent dans ta vie Il marquera sa présence par la défense qu'il fera pour toi Il marquera sa présence par la paix et la joie qu'il fera dans ta vie Il marquera sa présence pour te prouver simplement que lorsque lui est là Ta peur ne se justifie pas Ta peur ne se justifie pas Les disciples avaient Jésus Ce qui était bizarre Ils ont vu même ce jour-là le Christ guérir des malades Ils ont vu des miracles que le Christ a fait Mais ils ont vu des miracles Le problème dans ma casse Ils avaient peur Si on a vu des 5 pains Il y a 2 poissons Dans le monde, ils ont vu des liens Et ils ont vu des coca Mais 5000 hommes ne pouvaient jamais goûter à ces 5 pains Parmi les obstacles Que les disciples ont donné à Jésus Le premier obstacle On lui a dit L'air est avancé L'air est avancé Il savait que c'était le soir Il ne pouvait rien acheter Il ne pouvait même pas nourrir 5000 personnes Et ils étaient là Ils ont dit à Jésus L'air est avancé Parce qu'ils comprenaient que Jésus était limité aussi par les temps Je veux dire à une personne ce soir Le Christ n'a jamais été limité par les temps Parce que lui-même a défié les temps Il a eu la vie avant que le temps ne soit Et aujourd'hui encore il est Dieu Donc il continuera à exister Parce que c'est un homme qui défie les temps Je suis en train de te dire Lorsque toi tu regardes ton âge Lorsque tu regardes la quantité de tes échecs Il y a une personne qui est le maître de temps et de circonstances Il s'appelle Jésus Et comme Jésus est là Quel que soit le temps Il agira Ces derniers temps dans mon église J'ai marié une maman de 72 ans Là en tant que belge 72 ans 72 ou 64 ans C'est 40 ans Bien aimé J'ai marié une maman Dans la communauté Dans la communauté J'ai marié une première fois Dans 72 ans Et j'ai marié une maman J'ai marié Et je pensais qu'elle allait échapper à la règle J'ai marié une maman J'ai marié une maman J'ai marié une maman иля Je lui ai marié une pente J'ai marié une maman J'ai marié une maman J'ai marié une maman J'ai marié un peu Je lui ai marié une maman J'ai marié une maman Qui peut faire des choses pareilles ? Dieux Il n'a même pas regardé n'a donc On dirait qu'on avait une petite fille, il a été relancé, avant que je ne le faisais pas, je me disais, « I love you » J'ai dit, « Je ne sais pas, 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 parce que je ne pouvais jamais comprendre ça, et c'est là qu'aujourd'hui je suis en train de te dire, il est le maître de temps et des circonstances. Attends, il faut enfin récupérer les enfants, les enfants, je ne sais pas, 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 il est le maître de temps et des circonstances. Les disciples lui ont dit, « Oh non maître, il fait déjà tard, ça va de tout sincère » « Là, bang webinar guys » « Je ne sais pas, je ne sais pas, ce sont les enfants, c'est partie des justin what space there, vector, parce que nous烈ons ! » il était vraiment un maître de temps ! legendary, il y a plusieurs personnes lorsqu'ils se regardent, ils se disent, c'est fini ! « J'ai eu une seule fois, la salle s'enveille. Je n'ai pas peur » « Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me faire peur. Donc les gens s'enveillent, ils ont un petit peu de sang dans la population. Ils ont un petit peu de sang dans la famille, mais ils ont des populations. Ils ont un petit peu de sang. Ils ont un grand frère ou un grand frère, ils ont un grand frère et ils ont un petit peu d'enfant. Ils ont un petit peu de sang dans la pente. Non, c'est dégueulasse. L'aumônière n'a pas compris ça. Je suis en banakine. Je suis en banakine, c'est merveilleux, c'est dégueulasse. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je t'amène une personne qui ne regarde pas à l'âge, qui ne regarde pas au temps, mais qui a la capacité de faire de récupération, qui m'a dit de te dire, il est des maîtres de temps et de circonstances. Et là, on y a un monde qui a la vie, qui a la vie, qui a la rétard, qui a la vie, qui a la récupération. Il y a eu, qui a la rétard, au contraire, il va utiliser le rétard de ta vie pour montrer au peuple qu'il est Dieu et il le fera d'une manière scandaleuse pour ta vie. Il y a eu, qui a la bénédiction, qui a la tellement, qui a la cassé. Il se dirait, à qui nous avons affaire ? À celui qui est le maître de temps et de circonstances. Pourquoi ? Parce que le Christ ne se limite jamais devant le temps. D'ailleurs, le temps ne peut jamais le contenir. Et aujourd'hui, il te dit, n'aie pas peur, c'est moi qui suis le maître de temps et de circonstances. Je changerai ta situation pour te donner ce que tu dois posséder dans ta destinée. Fais-moi confiance, je continuerai à agir. Est-ce que moi, quoi, comprends-moi ? Est-ce que moi, quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent ? Alors, c'est toi le maître de temps. Quand tu peux agir, tu agis. Quand tu veux agir, tu le fais. Fais-le ce soir pour moi. Oh, je peur, mais je sais que tu es là. Je peur, je ne comprends rien. Mais comme toi, tu es là, je sais que tu changeras toutes choses pour ma vie. Je sais que tu peux toutes choses. Je sais que tu peux toutes choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont tous les maîtres de temps et de circonstances. Je sais que tu peux toutes choses. C'est l'occasion de faire du miracle. C'est l'occasion de te prouver que le temps, le temps ne peut jamais l'empêcher de faire ce qu'il a pensé pour toi. Et c'est cela. Il est en train d'accomplir ce qu'il a pensé pour ta vie. Même si d'autres personnes sont en train d'être bénies, tu seras béni plus que... Parce que le temps n'effacera jamais ce que le Christ a prévu de faire pour toi. Est-ce que tu es en train de prier ? Sache que nous sommes dans nos moments de prier. Dis au Seigneur, même si tu ne l'as pas fait cette année, il te reste quelques jours. Il te reste quelques jours. Plus ou moins 19 jours, tu agiras. Parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Quand tu le veux, tu le feras. Le temps t'appartient. Tu es le maître de temps et tu es le maître de temps. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu te fait récupérer quelque part. Il te fait récupérer. Bien aimé. Il est le maître de temps et de circonstances. Deuxième obstacle. Ils ont dit à Jésus, cet endroit est désert. Oh, vous savez que le désert c'est un endroit de solitude. Non simplement c'est un endroit de solitude, mais c'est un lieu aussi où la pluie est bête à presque pas. Alors, il n'y a pas de culture, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. 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 Impossible. Jésus, cet endroit est désert. Vous savez, il y a parfois des moments où nous passons par le désert, par des difficultés que nous ne pouvons jamais calculer et compter. Tu te regardes, tu te dis, avec ma foi, avec Jésus, je ne peux pas passer par de tels chemins, mais il te fait passer parfois par des moments qui te sont très difficiles, que tu n'arrives même pas à expliquer. Je connais un pasteur qui m'a fait rire une fois. Il a raté les examens d'état deux fois. La troisième fois, il apprend qu'il y aura la publication bientôt, là dans cinq ou quatre jours. Il a commencé à prier. Il dit qu'il, Jésus, vien, Je ne suis échoué des fois. Dans un monde, il a dit qu'il y a eu un diplôme pour la troisième fois. Il s'en améliance qu'il y a eu un bébé, c'est que tu é un bébé? Je ne suis pas à la même chose. Si tu es un bébé, tu es un bébé. Tu es un bébé, tu es un bébé, tu es une écheuse, tu es un bébé. Tu es un bébé, tu es un bébé, tu es un bébé. Tu es un bébé, tu es un bébé. Il est un bébé, tu es un écheuse. en tant que nous sommes, je n'ai pas eu un diplôme. Pardon. Même si nous avons eu un diplôme, je n'ai pas eu un diplôme. Je ne sais pas si nous sommes, mais nous avons eu un diplôme. Nous avons eu un diplôme. Nous avons eu un diplôme. Vous avez dit, vous avez eu un diplôme. Vous avez eu un diplôme. Il y a 120 personnes. Il y a eu 5 personnes. Donc, petit le dernier. C'est-à-dire vous avez eu un diplôme qui dit Il n'y avait eu un diplôme. Il n'y avait eu un diplôme. Il n'y avait eu un diplôme. C'est-à-dire les diplômes. Nous, quand nous parlons de diplômes, c'est 50. Je ne sais pas lui qui dit que il n'y avait eu des diplômes. Mon diplôme, les diplômes, il n'y avait eu un diplôme. au moins y'a nga y'a monna ni na journal y'a monna tigana zala n'a 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 n'esengon pour ater zan n'a 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 ma l'université il a distingé 4 fois on gire n'zamba l'obagine petit zwan n'an koua en consolation tchou me tchou ta nan a université na ga ga sèki sa yo si go sou go ta li kamar université a distingé impossible mais petit wana léana ba na ba n'a nono e quelque distingue 4 fois si go peler a distingé bakanga yebati kaya koma prof la lebi nababa na ba yélé na kaki pasteur Bien-aimés, le désert Ils étaient dans le désert Ils ont présenté à Jésus le désert Mais ce que les disciples ne savaient pas Le Christ n'était pas un désert Le Christ n'est pas un désert Bien-aimés Mais le Christ n'a jamais été un désert Même dans le désert Lui produit Même dans le désert Il peut transformer les choses Ton Christ n'est pas un désert Parce qu'il a déjà pris une décision pour ta vie Il va transformer Il va te donner Il va te consoler Il te fera du bien Parce que c'est lui qui est ton Dieu Il n'est pas un désert Nous ne prions jamais un Dieu qui est stérile Mais nous prions un Dieu qui agit Parce que la Bible nous montre Que Jésus est toujours en action Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Il sera en action pour toi N'aie pas peur Le Christ n'est pas un désert C'est fini Or la personne qui était là C'était le Dieu en action Il n'est pas un désert La personne que tu portes dans ta vie N'est pas stérile Il a la capacité de produire Même là où les choses sont impossibles Jésus a la capacité de rendre possible Ce qui était possible C'est pourquoi ce soir Je confirme à un homme et à une femme Que le Dieu que tu prises C'est un Dieu en action Il n'a jamais été stérile Il n'est pas un désert Il produira dans ta vie Il fera des actions Tu mangeras les fruits mûrs de la foi Parce qu'il récompensera toujours ta foi Il n'est pas un désert Il n'est pas un désert Peut-être la réalité te montre Qu'il n'agit pas Mais moi je suis en train de te dire Notre Dieu agit Encore aujourd'hui Et je priais pour toi Pour qu'il puisse agir Aujourd'hui, ce soir dans ta vie Qu'il puisse répondre au désir Le plus profond de ton cœur Parce que lui Il n'a jamais été un désert Il produira Il produira Bien aimé Une terre désertique Une réalité à Pâme Mais le Christ Lorsqu'il s'élève Il produit le miracle C'est pourquoi je t'ai dit Aujourd'hui Ou durant ces mois de prière Ces quinzaines de prière Ou 21 jours de prière Ça sera de moment De miracle Pour ta vie Parce que celui Que tu es en train de chercher N'a jamais été un désert Comme il n'est pas un désert Il devient le fumier Qui fait produire plusieurs choses Parce que La présence de Jésus A démorsé La production dans ta vie Pour que tu puisses vivre Les merveilles dans ta vie Jésus n'est pas un désert Rien Il n'a jamais été stérile Ma disciple Nous sommes dans un désert Et pourtant La personne qui était avec N'a jamais été un désert Il agit toujours Et ce soir Je suis en train de prier Le Seigneur Qu'il commence à agir Dans ta vie Même lorsque Les choses semblent floues Qu'il commence à agir Aujourd'hui Même si le chemin Est lourd Mais que Dieu Par Jésus Christ Commence à agir Enfin que tu puisses vivre Ses merveilles Sa grâce Et son amour Dans ta vie Est-ce qu'il y a Qui amène Je me souviens Lorsque je me suis convertie Qui amène Que amène Notre homme Malém Il ne m'est pas Lorsque Lorsque Il ne m'est pas Lorsque Il ne m'est pas Lorsque Il ne m'est pas Lorsque Il m'a dit, « Ah, je suis là, 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 je suis là. » Il m'a dit, « Maman, qu'est-ce qu'elle cherche avec moi ? Est-ce que c'est réellement ma mère ? » Ah, parce qu'elle pensait pour elle que ma vie était finie. Il m'a dit, « Mère, venu, ta vie n'a pas de succès. » Il m'a dit, « Parce que le Christ n'est pas un désert. » Tu seras scandaleusement béni par Dieu, parce que celui qui est dans tes difficultés, qui est au milieu de ta vie, n'est pas un désert. C'est pourquoi il fera des choses scandaleuses qui vont confondre même ton intelligence, même l'intelligence des personnes qui te regardent, parce que Jésus n'a jamais été un désert, un terrain très fertile. Il m'a dit, « Tu n'as jamais été un désert, tu es un terrain fertile. » Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ? Commence à prier simplement le Seigneur pour lui dire, « Tu n'es pas un désert, tu es une grâce, mais tu es le terrain fertile sur lequel je suis en train de me tenir. » La foi ne sera jamais vaine parce que toi, tu fais produire des grandes choses. Comment simplement invoquer Jésus et lui dire, « Merci pour ce que tu produis dans ma vie. Merci. » Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de visibilité de ce que tu es en train de faire. « Ah, tombe la mongongobondelanzambe. » Nous sommes simplement au deuxième jour. « Ta peur ne s'explique pas parce que celui en qui tu mets ta foi, celui en qui tu as confié ta vie, n'est pas un désert. » C'est cet homme-là qui a la capacité de changer toute chose. « Tombe la mongongoya, tombe la, tombe la. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » il n'a jamais été un décès pour te dire simplement que ton Dieu n'a jamais été stérile et l'heure de la production a sonné merci Seigneur Jésus Amen troisième obstacle non simplement ils ont dit à Jésus que l'heure est avancée qu'ils étaient dans le désert mais ils ont fait voir à Jésus que la réalité est que les gens qui étaient là étaient nombreux on dirait que lorsqu'ils ont compté les 5000 personnes ils se sont dit les hommes sont souvent difficiles si elles mangent les femmes et les enfants ne vont pas réclamer mais même lorsque nous comptons 5000 personnes 5000 hommes ils ont vu la quantité de personnes la quantité or ce qu'ils n'ont pas compris le Christ a la capacité de faire des miracles ce n'est pas la quantité qui compte pour lui parce que les 5000 personnes ont mangé et même les femmes et les enfants qui n'ont pas été répertoriés eux aussi ont mangé ils ont également La Bible dit à la fin que chacun d'eux a reçu sa part. Que tu sois dans l'anonymat ou que tu sois dans la visibilité, avant la fin de cette année, le Christ s'est décidé à te visiter. Tu auras ta part. Ce n'est pas la multitude de personnes qui font peur à Jésus. Ce qui est important, il sait que quel que soit le nombre, lui est habitué de faire des miracles. Je ne sais pas si tu as la retraite. On n'avait pas d'argent. Mais il y a une personne qui a amené les haricots. Des sacs. Tu as vu la maire, tu as vu la filma. Tu as vu la maire, tu as vu la maire. Pour chaque assiette, elle a été la même chose. Quand tu as vu la maire, 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 tu as vu la maire. Plus les femmes qui viennent avec leurs enfants. Plus les deux neveux, ça fait déjà 9, Plus la soeur qui habite chez nous. Donc on a calculé, il y a déjà 11. Il y a 11. Si on a passé son papa, 12 Si on a passé 12 personnes Et les 5000 hommes sont venus avec leurs femmes et leurs enfants Donc je suis un disciple de la quantité Je suis un disciple de la quantité Je suis un disciple de la quantité Parce que le Christ n'est pas un incapable Il est capable dans toute la capacité Il y a parfois des moments où lorsque tu demandes à Dieu Tu es tellement compréhensif Tu lui dis, je demande ça et ça et ça Si tu n'as pas dit que tu te fais Tu n'as pas dit que tu as vu Tu n'as pas dit que tu vies Tu ne peux pas dire Tu n'as pas dit que tu ne peux pas dire Tu n'as pas dit que je n'ai pas dit Tu n'as pas dit que tu te racontes Tu ne mises pas en arrière Avant la fin de cette année Je veux ça Je veux ça Je veux ça Je veux ça Et il y a produit pour ça Dans le transit L'on peut mettre en estatus de la quantité Il y a eu parce que Il ne faut pas dire que la quantité Écoute. Nathala a grimpé. « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu demandes quand même beaucoup. » La capacité de notre Dieu se manifeste de la manière dont il peut répondre à une grande quantité de personnes. Et c'est ce qui fait qu'il soit spécial. C'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Abou, bien. Si toi, tu veux les prendre comme toi, il y a des gens qui sont là. Si tu veux les prendre comme toi, il y a des gens qui sont là. On a un système chez moi, à la maison. Donc, on a un système chez moi, mais on a un coca, mais on a un coca, on a un coca, on a un coca. Puis, on a un coca, tous les enfants viennent, gorgés. Mais ils sont tombés dans une gorge. On a un coca, on a un coca, on a un coca, et on a un coca, gorgés. Mais, il y a l'un de mes fils, une fois, il est venu, il s'est engorgé, car il n'est pas engorgé, pas, il y a un coca, il y a 555. Il est tombé au cul. Mais Christian, tu me demandes gorgés, et tu viens avec ces gobelés, elle dit, « Oh, moi j'amène simplement mon gobelé. Moi j'amène mon gobelé. Mais toi, donne-moi ce que tu peux donner, mais j'amène mon gobelé. » « C'est en ce moment-là que j'ai eu une leçon. Tu veux avoir de Dieu, il mettra par rapport au récipient que tu lui présentes. Si tu lui donnes un petit récipient, « Oh, tonne dit cela par rapport à un récipient. » C'est pourquoi comme toi-là, ta foi-là, tu dois la changer. Parce qu'il te donne chaque fois par rapport au récipient que tu lui présentes. Le jour où tu te décideras à lui présenter un grand récipient, « Oh, tonne dit ça, grand récipient. » « Si on est là où tu as la quantité, il y a le coca, 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 et puis il y a le coca, il y a le coca, il y a le coca, il y a le coca. Il a eu par rapport à son récipient. À ton récipient, il y a eu le coca, il y a eu le coca, « Oh, oh, il y a eu le coca. » « Ah, ah, il y a eu le coca, il y a eu le coca. » il y a eu le coca. » « Ah, ah, nous avons un Dieu qui ne se mesure jamais. Il peut faire plus lorsque tu lui demandes plus. Il peut faire moins lorsque tu lui demandes moins. Ça dépend du récipient que tu présenteras à Dieu avant la fin de cette année. Lui, remplira par rapport à ta demande. » « Ah, 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 ah ! » « Ah ! » « Ah, 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 ah ! » « Ah, ah, ah ! » par rapport. Yangon a bien aimé lorsque le disciple avait peur à cause de la quantité de personnes le Christ leur a dit faites-le asseoir tout, sans exception les alignés et les non alignés ou encore les comptés et ceux qui n'ont pas été comptés se sont retrouvés Yangon Mikolo nana fiera goyebiso banda le treza lelo Tito kitana fin de l'année Baconte yona benediction Baconte yote Dieu t'a aligné pour de grandes choses Dieu t'a aligné parce qu'il s'est décidé à transformer ta vie et faire avec toi de grandes choses ce n'est pas la quantité des hommes et des femmes qui lui font peur mais c'est ta foi qui les pousse à agir est-ce que tu es cette foi là de lui dire je suis parmi ces nombreuses personnes mais c'est moi qui s'est rébelli c'est moi c'est moi qui s'est rébelli il faut oser avec Dieu le belier eh il te demande à Jean parce que la Bible dit le disciple que Jésus aimait demande à Jean il te tira Jean aussi vient et dit ah c'est 5000 hommes la tournité Jésus la tournée et les femmes et les enfants ils ont dit ouh ouh c'est toi tu as un simbi et tu as un comté et tu as un comté mais même tu as un comté 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 même avec le domaine du mariage on ne te compte pas avoir beaucoup d'argent mais tu vas te marier je suis d'abord en train de garder l'argent lorsque je garderai l'argent après je vais commencer je vais commencer chaque jour de la foi je vais prier pour que le nord s'ouvre le sud s'ouvre tandis que la personne qui a beaucoup d'argent il calcule le tout en français il te dira je veux d'abord avoir 14 000 dollars mais là on lui dit pour les effets de la facture tu dois avoir plus ou moins 5 000 ok la salle de fête mais écoute 10 000 bon 5 000 plus 10 000 lorsque je donnerai la dote le mariage civil à l'oukazwa en gros nous avons dit qu'il y a des détails comme un gros il y a des détails quand on parle de français il faut que l'on relèze à l'oukazwa l'oukazwa aussi l'oukazwa en gros l'oukazwa en gros l'oukazwa en gros l'oukazwa en gros Il y a 3 000, pas 10 000. Je veux réfléchir. On montre à Jésus la multitude. Mais il y a des gens qui ont été éclatés. Il y a des contacts, il y a des contacts. Il y a des gens qui ont été éclatés dans la famille, qui ont été éclatés dans la vie, qui ont été éclatsés dans la famille. Il y a des gens qui ont été éclatés dans la famille. Il y a des gens qui ont été éclatsés dans la famille. Il y a des gens qui ont été éclatsés dans la famille. Lorsque j'étais encore jeune fille, tellement d'amour dans mim, Si on vient dire à mon père, moi, je n'ai pas un mari qui a tout à l'heure. Non. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était le nom. Non. Il n'y a pas de l'air qui a l'air. Hum? Non? Hum? Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Donc, il n'y a pas de l'air. Pour qu'il n'y ait pas de l'air, il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Il n'y avait pas de l'air. Il y avait déjà une personne sur la croix qui m'avait déjà aimée. J'ai signé. Et il a préparé le salut pour ma vie. Pour qu'il n'y ait pas de l'air. Mais le père avait un Mexique, il n'y avait pas de l'air. 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 C'est quoi ? En fait, il y a un peu. « Annie, je vis tes affiches ici. Tu vas prêcher dans tel endroit. » « Oui, papa. » « Ah bon, félicitations, ma fille. » « Si quand je suis là, attendez, tu n'es pas à l'objet. » « Annie Kondo, c'est ma fille. » « Ah oui, oui. Elle s'appelle Annie Kondo parce qu'elle est la femme du pasteur Kondo. » « Mais son nom, c'est Annie Nkunku. » « C'est ma fille. C'est ma deuxième fille. » « J'ai compris. » « Même si il y a une peau de la vie, elle est la même. » « Même si il y a une peau de la vie, il y a une grâce qui vient du ciel. » « Qui est en train de descendre vers ta direction. » parce que ce soir tu as ta nourriture quel que soit le désert de ta vie il y a un miracle un miracle venant de la part de Jésus est-ce que tu as dit que miracle est dans les alis attendez mon gars va compter va compter merci 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 parce que je sais que même si je ne suis pas dans la liste mais toi tu m'insères quelque part pour que je puisse vivre le miracle tu m'insères dans la grâce tu m'insères dans la gloire parce que c'est toi qui insères est-ce que j'ai un amorto à Zobon de l'Azambé est-ce que j'ai un amorto à Zobon de l'Azambé à Zobon de l'Azambé tu m'insères et je sais que l'air a sonné je veux manger on a compté 5000 hommes mais il y a les femmes et les enfants qui ont aussi mangé parce que ma part est quelque part tu m'insères dans la gloire est-ce que Zobon de l'Azambé est-ce que Zobon de l'Azambé je suis heureux 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 de l'Azambé d'ailleurs mon diplôme je suis heureux de l'Azambé je suis heureux de l'Azambé même toi même tu remarques que lorsque tu es en train d'étudier aux autres débrouillés il y a personne qui même te demande qu'est-ce que tu fais à l'université qui paye les minervales pour toi je suis heureux de l'Azambé parce que l'heure a sonné où le miracle doit s'accomplir dans ta vie parce que Dieu t'a inséré au miracle il t'a inséré à la grâce merci Seigneur Jésus pendant que tu es en train d'être asseoir Simba voisin à la gauche Simba voisin à la droite prie pour ses voisins la demande au Seigneur qu'il lui fasse grâce qu'il l'insère dans le miracle même s'il n'a pas été répectorieux ou content que Dieu l'insère au miracle est-ce que tu peux prier pour lui tu peux prier pour lui tu peux prier pour lui est-ce que tu peux prier pour lui oui 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 que Dieu puisse l'insérer quelque part est-ce que tu es en train de prier pour lui, pour elle les femmes n'ont pas été contées mais elles ont été insérées dans les miracles les enfants n'ont pas été répecté rues mais ils ont été insérées dans les miracles et je prie enfin que cela soit ainsi pour ta vie que Dieu te voie ce soir qu'il t'insère quelque part au miracle qu'il t'insère au miracle le tombola mongongo yaya merci Seigneur Jésus Amen je prends juste un point pendant que tu es en train de te mettre un point et nous allons rester là nous allons clôturer la Bible nous montre que le dernier obstacle qu'ils ont présenté à Jésus c'était la quantité de ce qu'ils avaient ils ont dit au Seigneur nous n'avons que cinq pains et deux poissons cinq points cinq points plutôt et deux poissons cela nous rappelle aussi la vève de Sarepta lorsque le prophète lui a posé la question qu'est-ce que tu as il a dit je n'ai que un pain d'huile et souvent lorsque nous avons peu nous minimisons le point de départ de nos vies en réalité dans la vie ne minimise pas le peu que tu as parce que pour que un miracle s'efface Dieu ne commence pas par un zéro mais il commence par le peu lorsque tu as un zéro quelque part il t'absorbe toute chose zéro plus douze zéro ne produira rien multiplier un mot par zéro un chiffre par zéro il ne t'apportera rien au contraire il t'absorbe même c'est qu'il y a et lorsque tu regardes zéro zéro ne produit pas lui-même bien aimé le peu que tu as ne le minimise pas c'est pourquoi quand nous sommes au début de ce moment de prière n'oublie pas de mettre le peu comme étant action des grâces parce que c'est à partir du peu que le Seigneur commencera à faire des miracles Amen bien aimé ils ont dit à Jésus nous n'avons qu'un peu mais à partir du peu le Christ se dira apportez-moi ces pains et ces poissons il va rendre grâce et lorsqu'il rendra grâce il rend grâce par rapport au peu il ne rend pas grâce par rapport aux miracles qui sont faits parce qu'il sait que les actions des grâces ouvrent des miracles dans la vie n'oublie jamais avant la fin de cette année de tapisser ta vie avec des actions des grâces écoutez très bien lorsqu'il a prié il a mis aux mains des disciples donc ceux qui ont connu le miracle ce n'est pas Jésus c'est les disciples parce que ce qu'ils ont reçu c'était les cinq pains et les deux poissons ce n'est pas le Christ qui a vécu le miracle qui a connu le miracle mais les disciples je suis en train de prier Dieu lorsque tu mettra les peux entre ses mains qu'ils produisent des miracles la deuxième des choses sache rendre grâce à Dieu même par rapport au peu que tu as parce que si tu ne rends pas grâce tu seras jaloux des autres personnes rends grâce à Dieu par rapport au peu parce que bientôt là tu vivras beaucoup par rapport à ton peu et je prie le Seigneur comme tu as compris que les miracles sont possibles que Dieu s'élève ce soir par rapport à ton peu qu'il les multiplie et qu'il fasse des miracles dans ta vie que les miracles se produisent dans ta vie les miracles sont des réponses unattendues venant de la part de Dieu et je suis en train de prier enfin que tu rencontres l'unattendu devant toi que tu rencontres une grâce quelconque venant de la part de Dieu et que le peu soit multiplié est-ce qu'on dit on termine là je te rends grâce pour ma vie c'est le peu que j'ai mais je sais que cette vie produira de grandes choses élève ta voix commence à prier Dieu ta vie produira de grandes choses ta vie produira de grandes choses parce que tu as un Dieu qui fait des miracles tu as un Dieu qui a la capacité de faire de grandes choses il y a un miracle sur ton chemin n'aie pas peur n'aie pas peur il y a un miracle sur ton chemin je suis en train de prier que Dieu s'élève dans toute sa gloire au milieu de nous qu'il s'élève dans toute sa gloire et qu'un miracle descend dans ta vie ce soir là où les choses sont impossibles que les choses deviennent possibles est-ce que les choses sont impossibles dans ta vie est-ce que les choses sont impossibles le miracle on a un miracle qui a tombé mon Dieu on a un miracle qui a tombé dans ta vie on a un miracle qui a tombé mon Dieu tombe mon Dieu tombe mon Dieu commence à invoquer simplement le nom de ton Dieu que le miracle soit sur ton chemin dans ton travail dans ta vie est-ce qu'une personne est en train de demander la grâce de vivre l'unentendu venant de la part de Dieu dans le désert il a fait le miracle il te dit aujourd'hui dans la solitude de ta vie dans la tristesse de ta vie dans les incapacités de ta vie dans la honte de ta vie dans ta peur du lendemain il a la possibilité de faire de miracles ce soir dis simplement au Seigneur au deuxième jour de cette semaine je prie je prie enfin que tu te manifestes manifeste ta présence dans ma vie manifeste le miracle dans ma vie tombe mon gong oui, 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 oui C'est parti. Merci Seigneur Jésus. Cette semaine nous commençons avec toi pour te dire pardonne-nous lorsque nous avons peur. Parce que lorsque nous regardons les réalités de nos filles et nous voyons aussi nos incapacités. Nous sommes parfois dévastés. Mais ce soir nous venons auprès de toi parce que même dans le désert de nos vies, tu as la capacité de faire un miracle. Même dans le désert le plus profond, tu es la terre la plus fertile qui peut faire produire. Et même lorsque les hommes et les femmes ne nous donnent pas la chance ou ne nous alignent pas au bienfait, toi tu as déjà pensé à nous sur la croix. Et ce soir nous venons auprès de toi Jésus pour te dire quel que soit le temps, nous allons vivre ta gloire. Parce que tu ne t'arrêtes pas à cause du temps. Tu n'es pas un désert mais tu es la gloire venant de la part du Père. Manifeste ton amour et tes bienfaits. Dans le nom de Jésus nous disant. Amen. Tu es plus grand Que ce qui me fait peur Parce que toi qui es à moi Tu es plus grand Que ce qui est derrière mes peurs Je t'ai béni Parce que même dans le désert Sans boulangerie Il peut y avoir des multiplications de pains Parce que tu es le Jésus des miracles Je n'ai pas peur du temps Parce que tu as défié le temps Tu as commencé avant le temps Quand le temps va finir tu vas continuer toujours à vivre Et tu es le maître de temps et de circonstances Je n'ai pas peur des obstacles Parce que tu es le Dieu créateur Je déclare À dater de ce soir Ce qui me fait peur Commencera à avoir peur de moi Je le dis La peur a changé de corps La peur de la pauvreté a changé de corps La peur de la mort a changé de corps Je ne mourrai pas Je vivrai Je rencontrerai Oh les merveilles de l'éternel Croire à Dieu La peur a changé de corps Je vais terminer cette année sans peur Je vais entrer à l'année 2023 sans peur Croire à Dieu Parce que celui qui habite à moi Est plus grand que ce qui me fait peur Je vais faire peur de la mort C'est pour l'année 2023 C'est pour l'année 2023 C'est pour la mort 2023 C'est pour la mort 2023 Ils ont été pour l'année 2023 Je n'ai pas peur de mes adversaires Ils ont la peur à changer de corps Je n'ai pas peur de sorcer Je n'ai pas peur de féticher je n'ai pas peur de toutes ces personnes parce que la peur a changé de camp, oh gloire à Dieu Moutou Mokawa tu es en train de donner un sens à l'année 2023, l'année 2023, informe est vide, tu es en train de prier, tu lui donnes la forme, elle dit 2023 tu seras comme ça 2023, l'année oh gloire à Dieu l'année, l'année de mariage l'année de victoire l'année de triomphe l'année de l'élevation l'année, l'année oh 2023, je te donne un sens gloire à Dieu oh gloire à Dieu l'année 2023 ne sera que ce que et toi tu souhaites que cela soit gloire à Dieu pour l'année 2023 pour l'année 2023 tu vas construire cette année 2023 pendant tous ces 15 jours oh gloire à Dieu oh gloire à Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend tu es en train de crier 2023 l'eau banango 2023 2023 et puis après c'est le premier jour c'est le deuxième jour c'est le deuxième jour c'est le deuxième jour c'est janvier c'est février c'est mars c'est avril au lobby et décembre il y a eu déjà dans un an il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu parle encore parle encore avant que il y a eu le bon de la gloire à Dieu allez 2023 n'appel sur ma toi je te donne des oreilles pour que tu écoutes et toi 2023 tu seras ce que je souhaite que tu sois gloire à Dieu non pas ce que les sorciers ce que les fétichiens souhaitent que ça soit toi tu seras ce que je souhaite maintenant que tu sois et je crois que je parle avec Jésus gloire à Dieu il se passera quelque chose gloire à Dieu 2023 gloire à Dieu bienvenue 2023 gloire à Dieu tu ne seras pas désertique gloire à Dieu parce que avec Jésus le désert se transforme en oasis et fleuve d'eau 2023 une année de productivité une année des exploits une année de la grandeur de la bonne santé une année d'élévation une année une année une année des miracles que l'éternel vous bénisse qu'il vous accorde ses révoquers désirs qu'il vous accorde une longue vie qu'il vous fasse traverser de l'autre côté qu'il vous accorde la paix que l'éternel vous bénisse qu'il vous libère de la peur que l'éternel vous bénisse qu'il vous bénisse en toutes choses soyez bénis au nom de Jésus Christ amen 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 merci Merci.